Je vais me faire filer le maillot il n'y a pas longtemps et tout se passait très bien jusqu'au moment de l'interfessier. Alors l'interfessier, on allongeait sur le dos et on doit lever nos jambes en l'air pour nous écarter les fesses. Vous voyez une vache morte ? J'ai toussé ? Et en fait quand ça t'arrive tu as trois choix de réaction. Le premier tu dis j'ai pété. Le deuxième tu t'excuses. Moi j'ai choisi le troisième j'ai fait comme si rien ne s'était passé rien du tout. Alors que ma tête était beaucoup plus loin de mes fesses que la sienne l'était. Et j'ai entendu mon paix. Et là où j'ai été sûre qu'elle aussi elle l'a entendu, c'est que je la voyais et elle a fait ça. En plus elle venait de me mettre du talc. Après elle ressemblait à un clown triste. Bref on a terminé, elle est partie à la caisse en attendant que je me rhabille. Je me suis rhabillée, je vais pour la rejoindre. Et elle était avec une de ses potes esthéticiennes en train de se marrer. J'ai dit la connasse elle vient de lui dire que je lui ai pété à la gueule. Et je pouvais pas lui laisser un pourboire parce que c'était comme si je lui disais c'est pour le paix. Y'a des mecs qui s'épilent la flûte ce soir ? On t'entend moins John ! Il fait du xylo lui, t'es venu ? Bon alors moi j'ai voulu, j'ai rempli le défi, j'ai dit à cette fille ok y'a pas de problème. Pour comprendre ce que vous vivez je vais le faire. Alors voilà pour ceux qui vont commencer ce soir c'est parti, petit tuto ! Donc là quand tu fais ça en tant qu'homme t'es à poil chez toi donc t'es gêné. Voilà t'es en gênance, t'es à poil sans raison, tu cours. Pourquoi ? C'est pas grave. Là t'es devant ton miroir en position crapaud-grenouille, tu vas commencer. Alors pour les meilleurs, les plus veltes et les professionnels c'est rebord de douche, on y va tranquillement. On m'a dit qu'en Suisse c'était très très bon ça. Donc t'es devant ton miroir en position crapaud-grenouille, tu vas commencer, tu prends ton sexe, tu le lèves. Alors je fais ce que je veux c'est mon sketch. Allez ! Oh putain il est reparti. Parler entre vous c'est hyper long en ce moment, je vous jure. John, sur ton épaule. Merci t'es adorable. On a une séquence chelou nous les mecs quand on va commencer parce que t'es là avec ton sexe et puis dans la main t'as des outils. Donc tu commences dans une main t'as le rasoir, dans l'autre t'as tes couilles. Tiens tu te dis ça va pas ensemble ça, hein ? Ça sent le suicide quand même, hein ? Tu vois Maxime y'a pas d'objectif, c'est comme manger de la terre, ça sert à rien ce que tu vas faire. Parce que nous ceux dont on a peur, les garçons on est tous les mêmes, c'est la coupure. Parce que là, le petit parachute, c'est la peau la plus fine du corps, hein. Là tu te coupes, l'oignon il s'effiloche, les pommes de terre elles tombent, hein. Oh putain. Putain, c'est mes couilles dans la baignoire là. Alors pour le rasage y'a deux écoles. La première j'ai ma carte de fidélité chez Jardiland. J'ai l'ague, une moustache, un bouc, une barbe, quelque chose de propre. L'autre c'est complet veston à la bartheise, le terrain c'est un billard. D'accord ? Dans les deux cas, t'es condamné, tes poils ils repoussent, c'est des gangsters, ils se liguent contre toi. Les filles, je sais pas comment vous faites, moi le jour où je me suis rasé, j'avais l'impression que mes poils ils repoussaient comme ça. Allez ! Je suis sorti dans la rue deux jours après, je marchais, j'avais un rosier dans le slip, c'est comme ça. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, monsieur, soufflez ! Et on se gratte, mais on se gratte ! Les filles, comment faites-vous ? J'ai jamais vu une meuf faire ça, allez ! Nous on se gratte, c'est instinctif, les mecs, je vais vous faire une révélation. On vous voit tous vous gratter les couilles, on a la même méthode, c'est mains dans la poche, où elles sont. Tu vas où Didier ? Tu vas la compta, alors, compta, je vais la compta. Moi je comprenais pas, au début je le faisais pas, mon pote Didier au bureau, tous les jours il était là, la main dans la poche, je lui dis putain, Didier sans déconner, tous les jours, la main dans la... Mais qu'est-ce que tu fous ? Il me dit c'est bon putain, je cherche de la monnaie. Non regarde Didier, y'a pas de monnaie là, y'a pas de monnaie ici là, d'accord ? Ton ego il revient une fois que t'as terminé, une fois que t'as terminé tu redécouvres deux ou trois centimètres en plus de ta verge. Ce qui n'est pas dégueulasse. Quand tu revois ça, moi la première fois que je l'ai vu j'ai fait, oh putain, puis là tu transformes, tu deviens Batman, je le savais, c'est acquis ça, j'écupe pas trop putain, t'es tellement fière, t'as envie de faire un selfie avec, allez, le soir ta femme elle rentre, t'es tellement conquérant que tu l'appelles, tu lui fais chérie, hé, tu lui fais ce fameux claqué-cuisse, là, 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 là. Y'a que moi qui fais ça ? Donc la question c'est pourquoi est-ce que moi je suis Emilie Ratakowski sur Instagram ? Bah je crois que c'est, on a un peu cassé le féminisme en fait, je crois qu'il y a eu un sursaut féministe ces dernières années et on s'est quand même fait carotter derrière mesdames. Parce qu'il y a 3-4 ans on nous a dit, hum le féministe c'est cool et nous on a fait, ah bah génial alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes et les mecs ils ont dit, minute papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes, ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non, 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 parce que là tu le fais pour toi. Ouais, ouais, super, bonne idée, c'est génial. Avant on pensait pas, et du coup on est toutes contentes, on se sent hyper féministes, on se fait toutes belles, on prend des photos de nos fesses, y'a nos copines qui retweetent derrière, ouh, girl power, les mecs qui sont là derrière, ouais, the futurist female. Ah, c'est fait à voir. C'est complètement fait à voir. Quand j'essaie de discuter de ça avec des amis pour essayer de détricoter ce qui fait partie de l'inné, de l'acquis et tout, j'arrive très souvent sur le terrain scientifique où quand je discute de ça avec des copains, ils sont là, ah mais tu comprends pas, la raison pour laquelle les filles elles doivent se faire plus belles que nous et vous êtes plus objectifiés, c'est parce que nous les mecs, on est plus visuels. Nous on est quoi, des caniches, on voit en noir et blanc, qu'est-ce que... L'œil d'une femme c'est comme une caméra thermique, si ça a la forme d'un homme et que ça a l'air d'avoir la température du vivant, on peut... Je sais pas. Je sais pas. Merci. 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 Merci.